Bonjour, voici les étapes à suivre lors de la correction d'un texte avec Antidote version 9. Si tu suis ces étapes, tu permettras à Antidote de repérer un plus grand nombre d'erreurs. Étape 1. Ouvre le texte que tu veux corriger à l'aide d'Antidote. Tu en as un exemple à l'écran. Clique ensuite sur l'onglet Antidote situé au haut de l'écran. Suis bien ma flèche. Un menu apparaîtra. Tu te serviras de ce menu pour effectuer la prochaine étape. Étape 2. Il faut maintenant que tu changes les paramètres d'Antidote. Cette étape doit être répétée chaque fois que tu utilises un ordinateur du cégep. Si tu utilises un ordinateur personnel, tu effectues ces changements une seule fois. Pour effectuer les modifications aux paramètres d'Antidote, je te suggère d'utiliser le tutoriel prévu à cet effet. Étape 3. Après avoir modifié les paramètres d'Antidote, tu peux commencer la correction générale de ton texte. La correction générale d'un texte se fait en deux parties. Partie 1. Place le curseur au début de ton texte. Clique ensuite sur le crochet vert correcteur situé en haut à gauche de l'écran. Les erreurs contenues dans ton texte devraient apparaître à l'écran. Corrige d'abord les erreurs soulignées en rouge d'un trait continu ou d'un trait pointillé. Pour comprendre chacune de tes erreurs, place le curseur sur un des mots soulignés en rouge. Clique ensuite sur la flèche de l'infobulle. Antidote te donnera une explication pour t'aider à corriger ta faute. Pour corriger tes erreurs, tu dois double-cliquer sur une faute. Antidote, corrige alors ta faute. Parfois, tu ne pourras pas corriger ta faute en double-cliquant sur celle-ci. Je prends l'exemple de « Pourquoi que ? ». Même si j'essaie, Antidote ne corrige pas la faute. Je dois donc mettre mon curseur pour avoir l'infobulle. Je clique sur la flèche et Antidote m'apprend qu'il faut que je reformule sans le « que ». J'efface donc le mot « que ». Étape 3, partie 2 Attarde-toi ensuite aux fautes soulignées d'un trait pointillé jaune. Pour ce type d'erreur, tu dois toi-même trouver ce qui cloche dans la phrase. Attention, Antidote peut oublier des fautes ou souligner des mots qui sont bien employés. Prenons un exemple. Je vais vous expliquer pourquoi. Dans cette phrase, le verbe « expliquer » ne s'accorde pas avec le pronom « vous » puisque c'est « je » qui fait l'action. Ici, j'ai plutôt deux verbes qui se suivent. Le deuxième verbe doit donc être à l'infinitif. Je corrige l'erreur. Une nouvelle erreur, soulignée en rouge, apparaît à l'écran. Ceci confirme ce que j'ai dit au début du tutoriel. Antidote repère plus d'erreurs si tu corriges en suivant les étapes. Je corrige donc la beauté de ses habitudes par la beauté de ses habitudes. S'il ne te reste plus de temps pour corriger ton texte, passe tout de suite à la dernière étape. Si tu veux poursuivre la correction de ton texte, suis les étapes suivantes. Étape 4 Si tu as le temps, effectue une révision de tes phrases. Dans le menu de gauche, dans la section « Correction », clique sur « Style ». À droite de l'écran, en haut, se trouve un menu de trois onglets. Répétition, tournure, vocabulaire. Clique sur « Tournure ». Au bas de cette page, apparaît un menu « Options ». Clique sur la flèche de ce menu. Dans la section « Phrases non-verbales », déplace le curseur à droite complètement. Corrige ensuite les phrases non-verbales. L'exemple de ce type d'erreur que tu as à l'écran est « Ce qui est inacceptable ». Cette phrase est incomplète puisqu'elle contient une subordonnée qui doit être accompagnée d'une phrase principale. Tu dois donc corriger cette phrase. Étape 5. S'il te reste encore du temps, tu peux explorer les autres corrections qu'Antidote te propose. Clique sur les options « Répétition » ou « Vocabulaire » pour corriger certaines expressions. Ou « Corrige les segments soulignés » en te servant des infobulles. Par exemple, au niveau des défauts, si je clique sur l'infobulles, Antidote m'aide à corriger cette expression mal utilisée. Étape finale. Tu devrais effectuer cette étape avant de remettre ton document à ton enseignant ou à ton enseignante. Ferme Antidote en cliquant sur le X en haut à droite de l'écran. Clique ensuite sur « Fermer le correcteur ». Relis ton texte pour t'assurer que tes phrases ne sont pas trop longues ou que les changements effectués n'ont pas modifié l'essence même de ce que tu voulais exprimer. Effectue des changements si nécessaire. N'oublie pas de sauvegarder le document avant de le fermer. Tu peux maintenant remettre ton document.